Succéder à la place d'Olivieret me paraît assez difficile, compte tenu de l'acuité de sa réflexion. Mais je voudrais vous faire partager plusieurs éléments que nous poursuivons dans notre recherche au sein de cette association, qui a un nom bizarre, parce que Chrétien est pique de pétrole. Déjà, beaucoup de gens ne se rappellent plus ce qu'était le pic de pétrole, le moment où la consommation, notamment aux États-Unis, était supérieure à la production, ce qui n'est plus vrai aujourd'hui, puisque avec la fracturation hydraulique, par exemple, on accède à nouveau à une énergie, même si son prix augmente. Mais nous avons gardé cette appellation parce qu'elle nous semblait intéressante d'opposer une dimension spirituelle, dans une tradition chrétienne, avec des aspects extrêmement réalistes, concrets, du quotidien. Pour ceux qui ont fondé cette association, la notion d'engagement sur le terrain, comme le disait Fabien tout à l'heure, est importante. On pourrait rappeler trois ou quatre principes de cette association. Donc l'enjeu de la cohésion sociale, celle d'une économie qui soit au service de l'homme, et nous ne sommes pas les seuls à poursuivre cet objectif. La préservation de la planète, bien sûr, et c'est pour ça que, par exemple, la sortie de l'encyclique Lodato Si nous a paru remarquable par rapport à cette notion d'écologie intégrale, avec un rappel sur le primat de l'attention apportée aux pauvres, à la fragilité, à la vulnérabilité. Et en même temps, une certaine opposition au développement durable, dont sa formule est la plus molle et la plus adaptatrice à un monde que nous déplorons. D'ailleurs, je me permets de rappeler que dans l'encyclique précédente, à Lodato Si, la joie de l'évangile, il y avait une phrase très intéressante qu'on a minorée, qui était, je cite de tête, « Tant que ne seront pas résolues les causes structurelles de la pauvreté dans le monde, aucun problème ne sera en fait résolu. » Et c'est donc cette dimension structurelle qui nous préoccupe beaucoup. Alors, je vais passer très vite sur une première partie pour parler du gigantisme de la cité, pour essayer d'aborder ensuite deux, trois points sur des questions qu'on se pose actuellement et sur lesquelles l'éclairage d'Olivier Rey nous est déjà très utile, mais pourrait être encore plus pertinent, notamment à partir des notions qu'il a développées, des notions d'échelle, de limite. Et c'est vrai que je me suis régalé, moi, quand j'ai découvert ce bouquin, une question de taille. Donc, rapidement, dans le titre qu'on a donné, on parlait de la cité face à l'idolâtrie du gigantisme. Mais est-ce qu'on peut encore parler de cité, aujourd'hui ? Dans la mesure où nous vivons, pour la plupart d'entre nous, dans des mégapoles, dans des centres urbains qui n'ont plus de centre, justement, avec tout ce que cela suppose de perte d'identité, mais j'y reviendrai. Donc, sur la taille des villes et des mégapoles, pour juste donner quelques exemples, moi, en tant que consultant, j'accompagnais des grandes collectivités qui n'avaient de cesse de vouloir devenir plus grandes. Et, par exemple, actuellement, je vis, donc, dans un milieu rural, dans la Drôme, et je suis frappé des vagues successives par lesquelles la commune est absorbée, d'abord dans une petite communauté, puis dans une plus grande qui s'est liée à d'autres, puis dans une agglomération. Et, en définitive, on ne sait plus où on est et où est le pouvoir. Arrêtez, par exemple, 10 personnes dans la rue et demandez-leur la différence des prérogatives entre la commune, la communauté de communes, le syndicat mixte, le contrat de pays, le département, la région, l'État et l'Europe. Si vous en avez 3, 2, 3 qui arrivent à situer les prérogatives, vous serez tombés sur... Alors, je ne sais pas statistiquement, je n'ai pas mesuré, mais ça m'a vu. Même gigantisme au niveau des organisations qui, au départ, étaient, par exemple, mutualistes. Le Crédit Agricole, pour prendre un exemple, Groupama, etc., je cite des organisations dans mon milieu, qui sont aujourd'hui devenues quasiment incontrôlables pour ce qu'on appelle encore des sociétaires. Comment, moi, petit sociétaire de ma banque, « Je suis en fait complice des fonds qu'ils investissent pour soutenir l'extractivisme ou pour investir dans des usines qui, peut-être, fabriquent des sous-munitions ? » Je crois que dans un de vos livres, je crois que c'est dans celui-là, vous faites allusion à ce programme à Saint-Louis dans le Missouri en 1955 où 2 870 appartements ont été construits. et une espèce de ville nouvelle qui était un délire dans la taille et la concentration urbaine qui a abouti à ce qu'on les ait démolis dans les années... Enfin, 20 ans. 70, 20 ans après. Nous avons ici, tout trop en surgardée, eu, lors de la vague d'accueil des Pieds-Noirs, à la Duchère, par exemple, puisque nous sommes à Lyon, des bars qui ont été construites et qui ont été déconstruites il n'y a pas si longtemps que ça. Mais je veux insister sur ce fétichisme de la démesure dans laquelle nous sommes actuellement. Récemment, j'ai découvert qu'il y avait un hôtel de 8 000 chambres et c'est au Bahreïn, je crois, un immeuble qui était prévu pour être à 600 m de hauteur, mais compte tenu du fait qu'un émirat à côté avait un projet qui était légèrement plus haut, ils sont montés à 800 m. Et le projet actuel est à 1 km de hauteur. Alors, je vous passe les stades de 60 000 ou 80 000 places, des auditoriums où on est, il faut des jumelles pour voir qui est sur scène. Le projet Europa City, aujourd'hui, d'Auchan, dans le Val-d'Oise, par exemple, c'est 230 000 m2 de commerce, l'équivalent de 33 terrains de football. On voit même quelquefois dans l'aéroport de Denver, j'ai vu un espèce de train qui permet de circuler entre les différents... Et on est complètement perdu. Et il paraît que M. Erdogan s'est fait construire un palais de 1 000 chambres. Ceci nous amène, cette démesure dans la concentration urbaine, nous amène à un double éloignement des décisionnaires. On le constate d'abord en interne. Moi, qui travaillais sur l'organisation des services publics, j'ai pu constater, par exemple, dans certaines grandes collectivités, ici à Lyon, nous avons déjà 9 000 agents qui travaillent pour la ville. Et je ne vous parle pas de ceux qui bossent à la métropole et de ceux qui bossent au département. Avec une inflation de niveau hiérarchique, même si, parfois, certains directeurs généraux ont tenté d'élimiter. Mais quand vous êtes N-12, comme on dit aujourd'hui, vous ne savez plus à qui s'adresser, d'autant que dans certains services, j'ai constaté qu'au lieu d'être à la taille d'une équipe, le responsable a 30, 40, 50 personnes. Moi, je ne sais pas nouer des relations de confiance, un lien pour créer un collectif de travail quand on a une taille pareille. Ça, c'est au niveau interne. Mais au niveau externe, je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure, quel rapport vous avez avec ceux qui vous représentent ? Moi, j'ai la chance d'être dans une commune qui n'a que 4 000 habitants. Ce n'est déjà pas évident. Et sachant que les décisions importantes pour mon quotidien ne sont plus prises par la commune, mais au niveau intercommunal, comment accéder ? Je pense, par exemple, à un problème de traitement des ordures ménagères que nous avons dans le nord de la Drôme. c'est pratiquement impossible d'accéder aux décideurs qui conditionnent mon quotidien. Sans parler de cette espèce de fuite dans la gouvernance par les experts qu'on voit émerger ou on nous renvoie à des comités qui vont produire des décisions. Alors, ça nous entraîne à perdre le contrôle de la maîtrise de l'eau, de l'électricité, même de notre propre alimentation. Et je vais vous donner un exemple local. Dans la perte de citoyenneté, je peux le citer sans faire de délation puisqu'une émission de télé l'avait abordée, nous sommes dans une ville où le président de la métropole a permis un investissement public important pour son ami président, M. Olaz, président du club de foot local. Un investissement public permettant des infrastructures publiques qui ne sont pas au service d'un grand stade qui serait public, mais qui est privé. Et là, il y a une utilisation qui pose quand même problème aux citoyens. Peut-être qu'on y reviendra dans le débat. Sans parler de la dérive spécifique qui a été faite par une branche des TCL à 60 millions d'euros qui ne sert que quelquefois dans l'année passée. Des mégapoles, donc, aseptisés, où, sur les magazines, on nous vante l'aspect bling-bling, l'aspect smart city. Et j'ai lu dans vos travaux, je dirais, que vous dites que la vitesse et la technique nous éloignent. Mais bien sûr. Bien sûr. Vous avez repris, d'ailleurs, Dillitch, et j'ai trouvé ça très intéressant, cette notion de mesure par rapport au déplacement. Et qu'à partir du moment où on s'affranchit, comme on le fait aujourd'hui, à des milliers de kilomètres heure, et que la notion de distance n'est plus du tout celle qui était à la taille de l'homme et, par exemple, de la marche ou du vélo, c'est-à-dire mue par ses propres possibilités ou seule à la rigueur du cheval, puisque c'était dans une relation encore importante. J'aime bien aussi quand vous dites que les banlieues, en fait, c'est une mise au banc. Et si on a le temps, il faudrait qu'on aborde le phénomène de métropolisation au sens où, contrairement à ce qui se passait au siècle précédent, enfin, au siècle d'avant encore, l'anté-pénultième, nous avons aujourd'hui de moins en moins de monde en milieu rural et de plus en plus en périphérie des villes. Alors comment en est-on arrivé là ? Et si vous avez le temps aujourd'hui, j'aimerais bien que vous puissiez nous dire ce que vous en pensez dans les proportions des différentes causes. parce que j'en ai listé avec mes petits camarades, un certain nombre, mais je n'arrive pas à savoir lesquelles sont les plus importantes. Est-ce que, par exemple, on en arrive à cette démesure parce qu'on est dans un esclavage pulsionnel, nous sommes des victimes consentantes, et comme nous sommes des êtres conscients, nous avons une angoisse existentielle que l'on colmate par l'accumulation de l'inessentiel et du spectaculaire ? Est-ce que c'est... Voilà une première hypothèse. La deuxième, est-ce que c'est simplement une logique de concentration capitaliste qui, avec l'empire de l'argent, fait qu'on va concentrer toujours les richesses et obtenir cette mégapole inhumaine ? Est-ce que c'est, troisième hypothèse, l'idéologie du toujours plus dans laquelle nous sommes... à laquelle nous sommes conditionnés en permanence par la publicité ? Je crois que c'est 1200 milliards d'euros pour le budget de la publicité, alors qu'on fait la quête pour la recherche et pour le bon nombre de choses. Cette hégémonie culturelle, il faudra qu'on reparle aussi de Gramsci et de comment nous ne mesurons pas assez à quel point nous sommes dans ce conditionnement. On peut aussi évoquer dans les causes une espèce de faiblesse psychologique qui conduit à cet égo démesuré que l'on voit chez un certain nombre d'élus avec des délires mégalomaniacs. On pourrait parler de Poutine, de Trump, d'Erdogan, etc. Encore une autre cause, peut-être que ça relève aussi de la dimension culturelle, c'est cette fascination envers le progrès technique. Avec ce fantasme de toute puissance que l'on va retrouver dans les courants transhumanistes qui, contrairement à ce que je croyais, ne sont pas si minoritaires que ça. Quand on se balade un peu sur Internet, on voit la floraison de travaux subventionnés d'ailleurs par le GAFA et une confusion entre pouvoir, autorité et puissance. Il paraît que Staline avait dit « Le pape, combien de divisions ? » On en est là. Et cette confusion, je pense, est tout à fait préjudiciable à la compréhension de ce qui se passe actuellement dans ce processus d'adaptation lente d'une société parfaitement inhumaine. J'aime bien l'histoire de la grenouille. Je ne l'ai pas vérifiée, mais si on met une grenouille dans un fêtou rempli d'eau et que l'on chauffe, ce n'est pas du tout la même chose que si on la jette quand l'eau est bouillante. Si on la jette quand l'eau est bouillante, elle ressort immédiatement parce qu'elle constate un écart très important entre ce qu'elle vit et ce qu'elle subit. Tandis que si on la plonge comme nous le sommes aujourd'hui et que progressivement, de manière incrémentale, on conduit à une température de 90 degrés, elle meurt parce qu'elle s'habitue. Alors, je crois que là, on a une surestimation aussi de nos capacités d'adaptation, notamment par rapport à la vitesse d'évolution. Une fois, j'étais dans un pays étranger et en plusieurs semaines, j'avais juste fait un rayonnement de quelques kilomètres autour tant il y avait de choses à découvrir. Et il y a un quart de Français qui est passé nous demandant, à ce moment-là, puisque j'étais en famille, nous demandant qu'est-ce qu'on peut faire en deux jours. Parce qu'eux, ils font. Ils font la côte ouest, ils font la côte est des États-Unis. Ils font tel parcours. Enfin, dernière question qui me préoccupe. Pour être brutale, parce qu'on a peu de temps, la sociologie religieuse est plutôt du côté globalement de l'ordre établi. Et cet ordre établi est en fait un désordre. C'est Ibrahim Malouf, je crois, qui a publié quelque chose autour de ce thème-là, le désordre du monde, et que nous subissons là. Et moi, je le vois dans mon entourage, dans ma propre paroisse. Je suis épaté des réactions. Je passe pour un dangereux gauchiste. Parce que je me permets de mettre en cause l'ordre établi. Alors, je ne suis pas le seul. Et par exemple, si j'ai adhéré à CPP avec enthousiasme, c'est que je trouvais là un lieu où des chrétiens se posent la question de la légitimité de l'ordre établi. Donc, je voudrais en venir à les enjeux d'une réappropriation citoyenne. Alors, je vais faire une liste à l'après-verre de, comment dirais-je, de Veupieux. Mais je poserai en dernier la question de la tactique pour atteindre ces objectifs. Comment restaurer le politique, l'accès aux services publics de base, et ce fameux principe de subsidiarité, qui d'ailleurs, je crois, a une origine religieuse, et qui a été développée plus récemment ces dernières décennies par les élus, alors qu'ils mettent en place des politiques qui sont le contraire de la subsidiarité, puisqu'elles éloignent de plus en plus la décision de son lieu d'exécution. Donc, comment sortir de l'individualisme, refuser cette dualité dans laquelle on nous enferme, l'atomisation actuelle du, entre guillemets, citoyen urbain auquel on oppose un collectivisme fort séné du type des années soviétiques. Donc, il y a un enjeu très fort, tant au niveau du management d'une petite équipe, qu'elle soit une équipe industrielle ou une équipe d'élus ou une équipe associative, c'est restaurer le lien, la confiance pour de véritables collectifs. Sortir du sentiment d'impuissance, ne pas s'habituer à ces désastres sociaux et écologiques, ces désastres de sous-alimentation. À l'heure où il y a 300 millions de personnes en surpoids, d'obèses, notamment aux États-Unis, il y a pratiquement un milliard de gens sur cette planète qui ne mangent pas à leur faim. S'habituer à la pollution, quand je pense qu'il y a une application aujourd'hui, et on est très fiers d'une application qui nous permet, quand on est asthmatique, par exemple, d'être prévenu des pics de pollution. C'est formidable, le progrès. À la malbouffe, vous pouvez vous mettre des capteurs et relier avec votre montre connectée, avoir des possibilités de suite, plutôt que de vous remettre en question votre mode de vie. Donc, reprendre le contrôle de nos vies est un des objectifs importants, la notion d'autonomie, d'émancipation dans les domaines de l'éducation, de la santé, etc. Là, on peut en trouver plusieurs. Et, comme le dit François, dans l'Odatoci, notre pape, retrouver l'intérêt général et notre maison commune, le sens du commun. Alors, je me réjouis qu'il y a certains travaux aujourd'hui qui réhabilitent les communs, après des décennies d'enclosures, d'abord, puis de plus en plus de climatisation, passer d'une logique de compétition à une logique de coopération des territoires. Et un membre de Chrétien Épique de Pétrole a pas mal travaillé sur les écrits d'Alberto Magnani autour du concept de bio-région, de retrouver des organisations humaines qui permettent le lien entre la nature, puisque quand on est au centre-ville, dans la plupart des mégapoles ou à la place de la place traditionnelle qui donnait une identité au village, à la ville, nous avons des centres commerciaux. Nous avons tout à fait autre chose. Donc, ça pose des enjeux d'aménagement du territoire. Alors, j'ai encore 5 minutes. 10 minutes, je voudrais donc interroger Olivier Ré et puis les participants, parce que beaucoup d'entre vous réfléchissent si vous êtes là à ces questions, c'est quelle stratégie ? Parce que, sur le constat, on est d'accord, du désordre établi, de cette injustice sociale, de ces délires. Quand je pense à la géo-ingénierie, par exemple, là, il faut m'arrêter parce que ça me met en transe. De penser qu'on est en train d'imaginer des solutions pour ensemencer les nuages afin de ralentir de rayonnement solaire ou de poser sur la surface des océans des films chimiques ou des particules physiques qui, par rapport au reflet du soleil, bon, je m'excite, je me calme parce que c'est vraiment, pour moi, extrêmement préoccupant de voir ce délire technologique. Donc, pour arriver à revenir à une société humaine, alors, on a une solution déjà individuelle, effectivement, je peux être décroissant dans... Oui, j'ai oublié de le dire, mais c'est évident pour nous que vous l'avez cité tout à l'heure. Nous pensons... D'ailleurs, je préférais parler d'objection de croissance. C'était le titre d'un des colloques de chrétiens épiques de pétrole. Objection de croissance et christianisme. Objection d'une croissance illimitée et d'un progrès qui est seulement un progrès technique et non pas un progrès humain, un progrès social. Donc, je peux, dans mon coin, incarner la sobriété, la tempérance. Je peux me détacher avec un risque autarcique, de repli individuel, d'autonomie très localisée, de subsistance. Et certains survivalistes ne sont pas loin de nous. Je ne sais pas si vous avez regardé un peu M. Di Giorgio et ses adeptes, ceux qui le prônent aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, je suis tout à fait inconséquent. Je n'ai pas entassé dans ma cave des graines, des armes, des stocks. Et demain, puisque l'effondrement nous guette, je ne saurais survivre. Alors que ceux qui se seront préparés survivront. Version maintenant plus hard. Qu'est-ce que vous pensez d'une lutte idéologique avec ce que ça impose de travail sur les médias ? Quand on regarde qui possède les médias, au service de quels intérêts ? Comment renverser la vapeur ? Avec des camarades lyonnais, on avait monté il y a 10 ans une fac, formation, action citoyenne, pour développer de nouvelles formes d'éducation populaire. Pas facile. Pas facile. Les arts, le théâtre, peut-être, des manifs, des happenings, des expos. Les faucheurs de chaises, par exemple, en ce moment, dans les banques, enfin dans une banque, font des actions symboliques. Peut-être. Peut-être que c'est ça. Alors on peut aussi avoir une version collective, une stratégie affinitaire. En petite communauté, on se regroupe dans des espaces physiques. Alors le quartier du Marais à Paris, par exemple, ou la gentrification de la Croix-Rousse, dans certains aspects, me pose quand même question parce qu'à terme, ce qui existe déjà, c'est des quartiers privatisés avec une barrière à l'entrée et des milices. Effectivement, là, on sera bien entre soi. On aura retrouvé du lien, mais avec ses clones, avec ses semblables. Dans une version plus créative, je pense aux initiatives, par exemple, comme Oasis en tous lieux, ou le mouvement de l'habitat groupé. Nous avons ici, puisque nous sommes à Lyon, en l'ouest, la Grèce-Yeux-la-Varène, douze familles qui, pendant cinq ans, ont réfléchi beaucoup à comment habiter ensemble et en restant en lien avec le village et ont obtenu, par un accord avec la mairie, d'avoir presque deux hectares au centre-ville où ils ont mis en place leur mode d'habitat en lien avec le village. La création d'espaces de confrontation, de jardins partagés, bref, de lieux collectifs créatifs. Alors, tout à l'heure, j'ai été un peu méchant sur le développement durable, mais je redoute une version soft, institutionnelle, c'est-à-dire de réformer de l'intérieur. On est dedans, on accepte et on va faire bouger. Alors, par exemple, conseil de quartier, commission élargie, conseil de développement, instance consultative. Je signale, encore un fait d'actualité, que, par exemple, les instances consultatives comme les comités locaux de développement ont été supprimées d'un trait de plume par le nouveau président de région. Et nous sommes actuellement en coordination des ex-CLD pour se poser la question de comment mettre en place une représentation réelle des citoyens auprès des décideurs. On ne veut pas prendre leur place. On aimerait au moins qu'ils nous questionnent. Alors, il y a une version plus harde de cette stratégie qui est celle de la désobéissance civile. Et là, de Thoreau à, j'allais dire, Vincent Chenet, puisque c'est quelqu'un qu'on connaît bien, qui a écrit des choses intéressantes là-dessus, se poser la question des luttes. Ici, dans la région, par exemple, Center Park oppose, dans le milieu rural, des pro-Center Park qui veulent absolument créer des emplois. Alors, quand on leur dit « Allez voir quel type d'emploi il s'agit », là, nous sommes déjà catalogués. Moi, sur une démanif, par exemple, je me suis fait arrêter par des baraquiers en tenue de chasseurs me disant « De toute façon, tu ne payes pas d'impôts, tu n'as rien à dire ». J'ai dit « Attends, tu veux que je te montre ma feuille d'impôt ? » Impossible à discuter puisque c'était déjà réglé. Si on était de l'autre côté, c'est qu'on était d'affreux jojos. Les occupations d'immeubles, ceux qui s'enchaînent aux arbres pour empêcher qu'on les abatte, c'était le cas, par exemple, à Grenoble. Bref, des luttes collectives pour reprendre le pouvoir dans les organisations. Et de ce point de vue, pour être un peu provoquant, le mouvement « Nous sommes aussi l'Église » m'intéresse si on considère qu'historiquement, le clergé n'avait pas toujours confisqué le pouvoir. Enfin, je suis très brutal dans ma formulation, il faudrait affiner si on avait le temps. Mais c'est très intéressant. Nous sommes aussi l'Église, nous, les laïcs. Donc, la question de l'échelle et de la bonne taille me préoccupe beaucoup. Et, par exemple, plusieurs d'entre vous connaissent Bernard Ginisti, qui a été l'ancien directeur de la revue « Témoignages chrétiens ». Hier, il a sorti un petit papier, puisqu'il le fait chaque semaine, gratuitement, à toute une liste en France de centaines d'abonnés, où il dit, pour l'Église, « D'une Église gouvernée par le centre qui avait besoin de dimensions plus humaines ou moins vastes, en réalité, le vrai problème n'est pas de réduire les grands diocèses en circonscriptions plus réduites, mais de faire renaître l'Église dans la périphérie, en somme, de donner naissance à des communautés et des expériences chrétiennes qui fleurissent dans ces lieux. Ça serait intéressant qu'on applique ça non seulement à l'Église, mais aussi à tout ce qui conditionne notre quotidien, d'autant que, et je terminerai par là, je ne voudrais pas faire partie de ceux qui veulent hâter l'effondrement de cette société. Vous savez que plusieurs bouquins, plusieurs auteurs travaillent sur le chaos inévitable dans lequel l'impasse actuelle du développement, nous conduit. Et cet effondrement pour certains va être, comment dirais-je, la condition ou le point de passage obligé pour repartir sur de nouvelles bases. Et donc, j'aimerais bien qu'on puisse échanger sur est-ce qu'il faut être à l'intérieur pour faire évoluer, est-ce qu'il faut être frontalement en lutte par rapport à ça ou attendre cet effondrement pour espérer une société plus juste, plus humaine, plus respectueuse à la fois de son environnement et de l'homme.